le docteur bonenfant cherchait dans sa mémoire répétant à mi-voix un souvenir de noël un souvenir de noël et tout à coup il s'écria mais si j'en ai un et un bien étrange encore c'est une histoire fantastique j'ai vu un miracle oui mesdames un miracle la nuit de noël cela vous étonne de m'entendre parler ainsi moi qui ne crois guère à rien et pourtant j'ai vu un miracle je l'ai vu fis-je vu de mes propres yeux vu ce qui s'appelle vu en ai-je été fort surpris ? non pas car si je ne crois point à vos croyances je crois à la foi et je sais qu'elles transportent les montagnes je pourrais citer bien des exemples mais je vous indignerai et je m'exposerai aussi à amoindrir l'effet de mon histoire je vous avouerai d'abord que si je n'ai pas été fort convaincu et converti par ce que j'ai vu j'ai été du moins fort ému et je vais tâcher de vous dire la chose naïvement comme si j'avais une crédulité d'Auvergne j'étais alors médecin de campagne habitant le bourg de Roleville en pleine Normandie l'hiver cette année-là fut terrible dès la fin de novembre les neiges arrivèrent après une semaine de gelée on voyait de loin les gros nuages venir du nord et la blanche descente des flocons commença en une nuit toute la plaine fut ensevelie les fermes isolées dans leurs cours carrés derrière leurs rideaux de grands arbres poudrés de frima semblait s'endormir sous l'accumulation de cette mousse épaisse et légère aucun bruit ne traversait plus la campagne immobile seuls les corbeaux par bandes décrivaient de longs festons dans le ciel cherchant leur vie inutilement s'abattant tous ensemble sur les champs livides et piquant la neige de leurs grands becs on n'entendait rien que le glissement vague et continu de cette poussière tombant toujours cela dura huit jours pleins puis l'avalanche s'arrêta la terre avait sur le dos un manteau épais de cinq pieds et pendant trois semaines ensuite un ciel clair comme un cristal bleu le jour et la nuit tout semait des toiles qu'on aurait cru de givre tant le vaste espace était rigoureux s'étendit sur la nappe unie dure et luisante des neiges la plaine les haies les ormes des clôtures tout semblait mort tué par le froid ni hommes ni bêtes ne sortaient plus seuls les cheminées des chaumières en chemise blanche révélaient la vie cachée par les minces filets de fumée qui montaient droit dans l'air glacial de temps en temps on entendait craquer les arbres comme si leurs membres de bois se fussent brisés sous l'écorce et parfois une grosse branche se détachait et tombait l'invincible gelée pétrifiant la sève et cassant les fibres les habitations se metsa et là par les champs semblait éloigner de cent lieues les unes des autres on vivait comme on pouvait seul j'essayais d'aller voir mes clients les plus proches m'exposant sans cesse à rester ensevelie dans quelques creux je m'aperçus bientôt qu'une terreur mystérieuse planait sur le pays un tel fléau pensait-on n'était point naturel on prétendit qu'on entendait des voix la nuit des sifflements aigus des cris qui passaient ces cris et ces sifflements venaient sans doute des oiseaux émigrants qui voyageaient au crépuscule et qui fuyaient en masse vers le sud mais allait donc faire entendre raison à des gens affolés une épouvante envahissait les esprits et on s'attendait à un événement extraordinaire la forge du père vatinelle était située au bout du hameau d'épivant sur la grande route maintenant invisible et déserte or comme les gens manquaient de pain le forgeron résolut d'aller jusqu'au village il resta quelques heures à causer dans les six maisons qui forment le centre du pays prit son pain et des nouvelles et un peu de cette peur est pendue sur la campagne et il se mit en route avant la nuit tout à coup en longeant une haie il crut voir un œuf dans la neige oui un œuf déposé là tout blanc comme le reste du monde il se pencha c'était un œuf en effet d'où venait-il ? quelle poule avait pu sortir du poulailler et venir pondre en cet endroit ? le forgeron s'étonna ne comprit pas mais il ramassa l'œuf et le porta à sa femme tiens la maîtresse v'là un œuf que j'ai trouvé sur la route la femme mocha la tête un œuf sur la route ? par ce temps-ci ? t'es saoul bien sûr mais non la maîtresse même qu'il était au pied d'une haie et encore chaud pas gelé le v'là je l'ai mis sur l'estomac pour qu'il ne refroidisse pas tu le mangeras pour ton dîner l'œuf fut glissé dans la marmite où mijotait la soupe et le forgeron se mit à raconter ce qu'on disait par la contrée la femme écoutait toute pâle pour sûr que j'ai entendu déciffler l'autre nuit même qu'il semblait venir de la cheminée on se mit à table on mangea la soupe d'abord puis pendant que le mari étendait du beurre sur son pain la femme prit l'œuf et l'examina d'un œil méfiant s'il y avait quelque chose dans cet œuf qu'est que tu veux qu'il y ait je sais-tu mais allons mange-le et fais pas la bête elle ouvrit l'œuf il était comme tous les œufs et bien frais elle se mit à le manger en hésitant le goûtant, le laissant, le reprenant le mari disait eh bien quel goût qu'il a cet œuf elle ne répondit pas et elle acheva de l'avaler puis soudain elle planta sur son homme des yeux fixes agarres alliolés leva les bras les tordis et convulsée de la tête aux pieds roula par terre en poussant des cris horribles toute la nuit elle se débattit en des spasmes épouvantables secouée de tremblements effrayants déformés par de hideuses convulsions le forgeron impuissant à la tenir fut obligé de la lier et elle hurlait sans repos d'une voix infatigable je l'ai dans le corps je l'ai dans le corps je fus appelée le lendemain j'ordonnais tous les calmants connus sans obtenir le moindre résultat elle était folle alors avec une incroyable rapidité malgré l'obstacle des hautes neiges la nouvelle une nouvelle étrange courut de ferme en ferme la femme du forgeron qui est possédée et on venait de partout sans oser pénétrer dans la maison on écoutait de loin ces cris affreux poussés d'une voix si forte qu'on ne les aurait pas cru d'une créature humaine le curé du village fut prévenu c'était un vieux prêtre naïf il a couru en surpli comme pour administrer un mourant et il prononça en étendant les mains les formules d'exorcisme pendant que quatre hommes maintenaient sur un lit la femme écumante et tordue mais l'esprit ne fut point chassé et la noël arriva sans que le temps eût changé la veille au matin le prêtre vint me trouver j'ai envie dit-il de faire assister à l'office de cette nuit cette malheureuse peut-être Dieu fera-t-il un miracle en sa faveur à l'heure même où il naquit d'une femme je répondis au curé je vous approuve absolument monsieur l'abbé et si elle a l'esprit frappé par la cérémonie et rien n'est plus propice à l'émouvoir elle peut être sauvée sans autre remède le vieux prêtre murmura vous n'êtes pas croyant docteur mais aidez-moi n'est-ce pas vous vous chargez de l'amener et je lui promis mon aide le soir vint puis la nuit et la cloche de l'église se mit à sonner jetant sa voix plaintive à travers l'espace morne sur l'étendue blanche et glacée des neiges des êtres noirs s'envenaient lentement par groupes dociles au cri des reins du clocher la pleine lune éclairée d'une lueur vive et blafarde tout l'horizon rendait plus visible la pâle désolation des champs j'avais pris quatre hommes robustes et je me rendis à la forge la possédée hurlait toujours attachée à sa couche on l'avait dit proprement malgré sa résistance éperdue et on l'emporta l'église était maintenant pleine de monde illuminée et froide les chantres poussaient leurs notes monotones le serpent ronflait la petite sonnette de l'enfant de coeur teinté réglant les mouvements des fidèles j'enfermais la femme et ses gardiens dans la cuisine du presbytère et j'attendis le moment que je croyais favorable je choisis l'instant qui suit la communion tous les paysans hommes et femmes avaient reçu leur dieu pour fléchir sa rigueur un grand silence planait pendant que le prêtre achevait le mystère divin sur mon ordre la porte fut ouverte et les quatre aides apportèrent la folle dès qu'elle aperçut les lumières la foule à genoux le coeur en feu et le tabernacle doré elle se débattit d'une telle vigueur qu'elle faillit nous échapper et elle poussa des clameurs si aigus qu'un frisson d'épouvante passa dans l'église toutes les têtes se relevèrent les gens s'enfuirent elle n'avait plus la forme d'une femme crispée et tordue en nos mains le visage contourné les yeux fous on la traîna jusqu'aux marches du coeur et puis on l'atteint fortement accroupie à terre le prêtre s'était levé il attendait dès qu'il la vit arrêtée il prit en ses mains l'ostensoir sain de rayon d'or avec l'hostie blanche au milieu et s'avançant de quelques pas il éleva ses deux bras tendus au-dessus de sa tête le présentant aux regards effrayés de la démoniaque elle hurlait toujours l'oeil fixé tendu sur cet objet rayonnant et le prêtre demeurait tellement immobile qu'on l'aurait pris pour une statue et cela dura longtemps longtemps la femme semblait saisie de peur fascinée elle contemplait fixement l'ostensoir secouait encore de tremblements terribles mes passagers écriant toujours mais d'une voix moins déchirante et cela dura encore longtemps on eût dit qu'elle ne pouvait plus baisser les yeux qu'ils étaient rivés sur l'hostie elle ne faisait plus que gémir et son corps rédit s'amolissait s'affaissait toute la foule était prosternée le front par terre la possédée maintenant baissait rapidement les paupières puis le relevait aussitôt comme impuissante à supporter la vue de son dieu elle s'était tue et puis soudain je m'aperçus que ses yeux demeuraient clos elle dormait du sommeil des somnambules hypnotisée pardon vaincu par la contemplation persistante de l'ostensoir au rayon d'or terrassée par le Christ victorieux on l'emporta inerte pendant que le prêtre remontait vers l'autel l'assistance bouleversée entonna le tédéum d'action de grâce et la femme du forgeron dormit quarante heures de suite puis se réveilla sans aucun souvenir de la possession ni de la délivrance voilà mesdames le miracle que j'ai vu le docteur Bonenfant se tut puis ajouta d'une voix contrariée je n'ai pu refuser de l'attester par écrit le gaulois 25 décembre 1882